Merci. Le débat d'orientation budgétaire, loin d'être un exercice formel, représente une étape démocratique importante de la procédure budgétaire. Il participe à l'information des élus et des habitants, notamment pour leur donner une vision plus large que le simple horizon annuel budgétaire. Mais celui de cette année intervient à une étape cruciale de notre mandat métropolitain pour deux raisons. Après deux années perturbées dans son fonctionnement au quotidien, notre métropole commence à entrevoir enfin le bout du tunnel, ce qui lui permet d'espérer une fin de mandat concentrée plutôt sur des projets et des politiques, et non perturbée par la gestion de mesures d'adaptation à la crise. Mais aussi, la seconde raison, c'est qu'après l'approbation l'année dernière d'un budget 2021 plutôt technique de reconduction, il nous hâte de voir concrétiser en budget et en projet des axes stratégiques posés dans la feuille de route que notre majorité vient d'adopter. Et ces axes ont été présentés dans le diaporama du vice-président avec des priorités clairement posées, transition, solidarité, proximité, attractivité. Notre groupe s'est vivement impliqué pour l'élaboration de cette feuille de route, mais aussi lorsqu'il s'est agi de travailler avec le vice-président Guerrero sur le pacte financier et fiscal sur la PPI, un travail important qui est quasiment arrivé à son terme, et nous remercions vivement le vice-président pour son écoute, sa possession qui n'est pas toujours facile au croisement d'injonctions contradictoires, mais aussi le remercier d'avoir entendu notre demande de déroger un peu en matière d'orthodoxie budgétaire et de taux de désendettement. Le titre de notre feuille de route résume à lui seul les enjeux qui nous sont posés. Le climat nous oblige. Nous devrons donc arbitrer, choisir, réorienter, prioriser à l'aune de cette injonction, mais aussi amplifier, car chaque année perdue nous éloignera des objectifs posés par l'ensemble de nos documents de planification, plans, air, énergie, climat, PDU, qui vise à faire de notre métropole une métropole pionnière en matière d'adaptation au changement climatique, exemplaire dans le respect des engagements européens ou mondiaux que nous avons pris, que la France a pris. Après ce plan bulle, voici les principales réactions et observations de notre groupe sur le rapport qui nous est présenté. Il remplit effectivement ses objectifs en permettant de nous éclairer sur la situation financière de notre métropole, sur le contexte dans lequel elle s'inscrit et surtout sur les leviers et les marges de manœuvre dont elle dispose pour réaliser les objectifs, justement, de sa feuille de route. Alors, d'un point de vue général, ça a été déjà dit, mais nous ne pouvons que souligner l'impact énorme des réformes votées par les différents gouvernements qui se sont succédés au pouvoir. Réformes qui ont privé les collectivités de beaucoup de leur capacité d'agir. Des recettes dynamiques, sur lesquelles nous avions pouvoir d'auto, ont été remplacées par des dotations compensatrices qui, pour la plupart, sont figées ou dépendantes dans leur évolution de décision de loi de finances, dont on sait qu'elles ne vont jamais dans un sens très positif. Je ne vais pas citer le fameux jargon des finances locales, dotation, piégeat, trois petits points. Les seules recettes dynamiques sur lesquelles nous pouvons nous appuyer restent les recettes liées à la fiscalité des entreprises, CFE, CVAE, que nous ne maîtrisons pas, mais qu'il nous appartient, bien entendu, de stimuler au travers de nos politiques. Je crois que nous en sommes là, pour le coup, tous d'accord, même si l'objectif majeur des politiques de développement économique reste l'emploi, nous l'avons parfaitement dit tout à l'heure. Mais en fait, dans les faits, les seuls impôts sur lesquels la métropole a conservé un pouvoir d'auto sont le foncier bâti, qui représente une recette somme toute marginale de fonctionnement de la métropole. Ça a été dit, environ 8%. Parce qu'au niveau de la CFE, compte tenu de la règle de lien entre les taux de nos 49 communes, c'est très compliqué, ou alors la TASCOM, qui est une recette encore plus marginale et dont le taux, d'ailleurs, est plafonné. Voilà. Donc, pour les recettes de fonctionnement, on a fait le tour, alors que les recettes de fonctionnement restent le carburant essentiel pour générer l'autofinancement nécessaire à nos investissements. Et donc, notre devoir politique est d'explorer finement les rares possibilités d'agir qui nous sont offertes pour dynamiser nos recettes. Et à cet égard, un débat sur une hausse de la taxe sur le foncier bâti mérite d'être approfondi afin que nous nous donnions les moyens de nos ambitions. C'est un débat important qui mérite d'être posé à l'aune de ce que je viens de dire précédemment, et notamment la disparition de la taxe d'habitation pour les propriétaires occupants et la baisse massive de taxes foncières pour les entreprises industrielles. Deux mesures décidées unilatéralement par le gouvernement actuel, sans concertation avec les collectivités locales, leur autant, et nous l'avons dit, une grande partie de leur autonomie fiscale. Donc le débat, nous pensons, que le débat sur un impôt métropolitain levé sur les habitants n'est pas tabou, dans la mesure où la métropole a la compétence sur les leviers les plus importants touchant à la vie quotidienne de ses habitants, le logement, les mobilités, l'emploi, la santé, l'alimentation. C'est un débat, enfin, qui doit être conduit avec suffisamment de hauteur, sans tomber dans les clichés, les postures ou les positions de principe, comme ont su le faire des agglomérations qui sont proches de nous, et de toute couleur politique, d'ailleurs, que sont Clermont et Saint-Etienne, pour ne citer que les plus proches de nous. Sur la partie dépenses de fonctionnement, nous rappelons le poids des dépenses contraintes. Effectivement, les dépenses, les reversements aux communes ou aux syndicats pèsent pour plus de 50% des dépenses de fonctionnement. Il est envisagé de ne pas baisser ces reversements pour ne pas obéir les finances des communes, notamment, c'est une bonne chose. Nous aurons sans doute un débat sur la manière de sécuriser la dotation de solidarité communautaire. Sa répartition historique et sédimentée a fait l'objet d'observations de la Chambre régionale des comptes. Les critères de répartition doivent être conformes à la loi de finances pour 2020. Nous aurons un débat sur la manière de faire retrouver tout son sens à cette dotation, à savoir celui qui a fondé la loi de finances, tenir majoritairement compte des disparités de richesse des communes et de leurs habitants. Les scénarios sont sur la table. Ils nécessiteront nécessairement un amendement de l'enveloppe de la DSC si nous voulons, comme c'est l'objectif, ne pas baisser et offrir une garantie de non-baisse pour les communes concernées. Et nous partageons enfin le souhait concomitamment et qui a été émis par Franck Longo, de mise en place d'un fonds de concours en investissement, dont une partie pourrait être fléchée à titre de solidarité territoriale sur les plus petites communes. Sur la participation au SMAG, nous avons eu un débat d'orientation budgétaire hier, riche et serein, au sein de cette instance, qui a posé le fait que la santé financière du syndicat dépend en grande partie de la capacité de la métropole à accroître son soutien, pour offrir des alternatives aux habitants et les accompagner dans leur changement de pratique consécutive à la mise en place de la ZFE, dans la mise en place de l'ensemble des actions et du plan d'action du PDU. Enfin, sur les autres dépenses de fonctionnement, nous vous avons noté le travail important à réaliser pour les stabiliser, qu'il s'agisse des dépenses de personnel, en tenant compte du coût induit par le pacte d'amélioration sociale lié au 1607 heures, mais qu'il s'agisse aussi des dépenses générales d'énergie ou des dépenses d'intervention. Là aussi, nos soutiens devront être redirigés vers les partenaires, associations, organismes, entreprises dont les actions seront en phase avec les objectifs fixés dans la feuille de route. Mais, et plusieurs d'entre nous l'ont dit, maîtriser les dépenses ne suffit plus pour enrayer la dégradation lente et régulière de nos principaux ratios, alors que dans le même temps, les investissements doivent être amplifiés et sans épargne confortable, pas d'investissement conséquent. Donc, en matière d'investissement, un axe sur le PPI a été fixé dans le rapport avec des scénarios sur la table. Si nous voulons nous fixer une trajectoire écologique et sociale ambitieuse, nous devrons dépasser une simple gestion des projets et des budgets au fil de l'eau en choisissant, sur nos marqueurs, les scénarios les plus ambitieux. C'est le travail qui a été entrepris. Notre groupe a été porteur de propositions à ce sujet. Par ailleurs, en supplément d'un scénario au fil de l'eau, nous avons, par exemple, identifié les grands sujets suivants. Bien sûr, les mobilités, qu'elles soient actives, propres, le soutien à la transition, le soutien au ménage à la transition, la qualité de l'air, avec une enveloppe supplémentaire de 80 millions qui pourraient se détailler sur la politique cycle, 57 millions, la ZFE, 14 millions, politique ferroviaire, qualité de l'air, les deux pour 5 millions d'euros. Sur le logement, bien évidemment, la poursuite de nos objectifs en matière de réalisation du PLH, de construction de logements sociaux, mais aussi toute la politique de rénovation des logements et le service public de l'efficacité énergétique, plus de 25 millions d'euros. L'alimentation, l'emploi, l'insertion, la jeunesse, l'économie circulaire et le développement local. Et enfin, un soutien important à l'activité commerciale, avec notamment la création de la frontière commerciale. Ça a été chiffré, le coût d'intervention, 11 millions d'euros. Tout ceci nous conduit, après analyse, à pousser une PPI la plus élevée possible, seul à même de répondre aux défis posés par l'urgence climatique, à savoir, à minima, 1 milliard sur le budget principal engagé sur la période 2021-2026 inclus. Nous pensons que c'est possible, nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux, certes, mais nous avons la chance d'avoir la possibilité d'actionner quelques leviers pour financer ces objectifs, ne plus attendre pour faire ou faire faire si nous n'en avons pas les moyens humains et ou techniques. Le budget de notre métropole se devra d'être le reflet de nos ambitions et de notre capacité et volonté d'agir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à...